Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de parler avant de démarrer cette belle voiture. Voilà, dans le thème globe-trotter, expatriation, on découvre le monde et on y va. J'ai eu juste envie de rigoler un peu et alors gestion du risque, oui je la mets un peu de côté là sur le coup. Mais bon, alors c'est assez intéressant de voir un peu tous les normes autour de la sécurité, la réglementation, voilà, au niveau de la sécurité notamment sur la route et voilà l'impératif des contrôles techniques pour nous assurer de la sécurité sur nos véhicules et autres. Donc voilà, quand vous allez dans d'autres pays, voilà, vous louez une voiture, vous le faites par téléphone et en fait quand vous allez chercher la voiture, c'est quelque chose. Donc déjà les voitures, bon ben voilà, il y a une portière qui ne va pas tout à fait fermer. Mais après les organes de sécurité, si vous parlez, il y a des gros yeux qui s'ouvrent sur vous. On vous demande de quel pays vous venez. Donc quand je dis organes de sécurité, c'est que par exemple sur certains véhicules, vous n'aurez pas d'essuie-glace et puis potentiellement, il ne faut pas demander non plus les clignotants. Il y en a un qui ne marche que d'un côté. Le rétro, il tient mais j'ai peur qu'il me tombe sur la figure. Donc voilà, juste pour vous dire que voilà, on est toujours entre la recherche de l'équilibre, entre les pays qui ont trop de réglementation et qui presque limitent en fait, parce que trop de réglementation, au final on ne peut rien faire, parce qu'à chaque fois on prend des risques, je dirais presque le risque de faire quelque chose. Et puis dans d'autres pays, effectivement, on s'aperçoit que peut-être que pour la sécurité de chacun, pour justement être sûre de gérer le risque de la sécurité des enfants, des familles et autres, peut-être qu'un peu plus d'attention sur la sécurité mériterait d'être mise en place. Donc c'est comme tout, voilà. Où est l'équilibre entre tout ça, entre le trop et le pas assez ? Donc voilà, soyez consomme-acteur et soyez acteur de votre propre vigilance. Donc voilà, quand on vous donne un véhicule comme ça, moi personnellement, je refuse. Je refuse, tout simplement, il y a un minimum en termes de sécurité, que ce soit pour moi, mais surtout pour les autres également. Donc voilà, ne soyons pas trop exigeants, mais quand même, il y a peut-être un minimum. Rouler sans clignotant et sans rétroviseur, voilà, et potentiellement avec un œil sur le véhicule, je trouve que c'est quand même très très dangereux. Et on peut être dans n'importe quel pays, je pense qu'il y a toujours pour moi une notion de sécurité minimum, parce que, voilà, je n'ai pas envie de causer un accident. Et même si dans certains pays, vous n'avez pas le même cadre réglementaire et juridique au niveau de, voilà, la circulation, l'usage des véhicules, je pense qu'il faut quand même faire attention. Mais en tout cas, c'est super drôle de voir la tête des gens quand vous leur parlez d'organes de sécurité minimum. Voilà, comme ils disent, nous les Français, on est bien trop exigeants. Donc, ils n'ont pas tort, je vais dire, ils n'ont pas tort, effectivement, mais on a personnellement peut-être un peu de temps en temps raison d'être exigeants en ce qui concerne la sécurité, parce que si moi, j'ai été exigeant au niveau de cette agence, le minimum d'exigence, on va dire, réglementaire, on peut imaginer qu'à un moment, ils vont quand même présenter des véhicules qui sont tous en conformité. Pourquoi ? Tout simplement parce que le consommateur l'aura demandé, voilà, les gens qui utilisent ce service. Donc, en fait, c'est nous qui adaptons aussi le niveau de sécurité et d'exigence qu'on veut. À force de se faire refuser les véhicules, forcément, ils auront compris que le minimum, ce n'est pas juste de prendre de l'argent, c'est de se mettre également en conformité. Donc, voilà, je dis, il n'y a pas les clignotants qui bloquent, il n'y a pas les rétroviseurs qui vous tombent dessus. Puis, il n'y a pas, c'est cool au fond parce qu'on en apprend toujours. Ça nous permet de nous remettre en question, d'être peut-être un peu moins exigeants, mais de garder quelques valeurs personnelles parce que quand il s'agit de sécurité, et notamment sécurité humaine, ben voilà, moi, c'est dans mes valeurs et on ne déroge pas sur ces valeurs. Il y a un minimum. Allez, n'ayez pas, c'est parti. La deuxième n'est pas forcément mieux, mais on va dire que j'ai au moins les clignotants, les feux et mon rétroviseur. Allez, n'ayez pas l'aventure, c'est parti. Je file, je vais visiter. Ciao, ciao.